Simple est élu meilleur joueur du monde, juste derrière lui c'est ZeeWoo et aujourd'hui on va parler du top 20 HLTV de l'année 2022 avec mes petites insides et cette année on va commencer directement par l'histoire, voilà par l'histoire un petit peu de Counter Strike avec tous les top 1 monde, tous les joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs du monde depuis la création de CSGO, 2013 le premier et ça a été Get Right deux fois 2013-2014. Je pense même que Get Right aurait pu en gagner plus et il me semble qu'il fait partie des meilleurs, des God of the God dans le sens où le mec a fait je pense peut-être le plus d'apparition dans le top HLTV. All of Meister en 2015 avec une grande année Fnatic, 2016-2017 c'était la petite période brésilienne avec Luminosity et ensuite SK Gaming et après MIBR, ensuite 2018 Simple qui gagne enfin son top 1 HLTV mais c'était pas forcément une belle année chez Navi, ils étaient encore en deçà, c'était la grande époque astralienne. Donc ils étaient toujours derrière mais individuellement Simple était le meilleur et je pense que cette année d'ailleurs moi en tout cas me fait encore une fois polémique à l'heure actuelle parce que même si aujourd'hui les stats, voilà c'est ça, en 2018 je pense que c'était Device qui aurait dû remporter ce numéro 1 mondial. En 2019 Zewoo, 2020 Zewoo encore une fois et là Simple en 2021 et encore une fois en 2022 cette année donc, il le gagne 3 titres pour Simple, c'est historique, il dépasse justement entre guillemets Get Right qui en avait 2 et Zewoo qui en avait 2 et surtout pas mal de résilience, pas mal de combativité de la part de Simple qui le gagne entre guillemets en 2018, qui le perd en 2019-2021 mais qui revient en forme en 2021 et 2022 pour justement se placer au-dessus de Zewoo individuellement. Alors il n'y a pas une rivalité, j'ai envie de dire nauséabondes et malsaines entre ces joueurs là mais voilà ils se tirent vers le haut et en tout cas c'est des bons amis, ils sont passionnés par le même jeu, ils s'entendent très bien et c'est vraiment super je trouve. On va parler désormais du top 10 avec la 9ème place Kesserato, le joueur de Furia qui fait une très belle année et surtout un major dantesque où ils font un carré final donc c'est vraiment pas mal. Le 8ème meilleur joueur du monde c'est Rops, la machine, le joueur chirurgical, des décals propres, une manière de jouer tellement fluide, tellement clean, vraiment je pense qu'en termes de décals et ce genre de choses c'est le joueur le plus beau à regarder sur Counter Strike au monde. Donc 8ème, Rops, 7ème, Monezy, voilà Monezy le sniper, premier il a été élu Rookie of the Year, 7ème, première année en pro pour lui, élu Rookie de l'année et il rentre dans le top 7 monde, c'est vraiment phénoménal. Il fait un super 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 tournoi et notamment les Blasts où il a été élu MVP en plus, vraiment c'est une grande année pour Monezy, il est l'avenir de Counter Strike, il incarne quand même pas mal des belles valeurs en tout cas. Le numéro 6 c'est Brokey, voilà Brokey le sniper exceptionnel avec un niveau individuel stratosphérique cette année avec FaZe, surtout que c'était pas le joueur qu'on attendait entre guillemets, on savait que Twist allait performer, on savait que Rops allait performer et Brokey, Brokey a tiré son épingle du jeu, il s'est hissé parmi les meilleurs des meilleurs et c'est vraiment pas mal, vraiment exploité bien évidemment par Karigan, j'adore personnellement. Cinquième meilleur joueur du monde c'est Nico très certainement, le meilleur rifle ou le plus impressionnant, le plus consistant, le plus régulier, ça doit faire je sais pas moi quelques années qu'il a un niveau stratosphérique, c'est le joueur maudit un petit peu donc il soulève un trophée cette année, notamment les Blast avec G2, le dernier tournoi de l'année 2022 donc amplement mérité et une finale de Major où on se souvient son shot au digueule raté en haut de l'échelle sur Nuke qui aurait pu tout changer et peut-être même donner un titre à Jax par exemple ou encore à Manek. Axil, quatrième meilleur joueur du monde et le meilleur rifle au monde cette année en tout cas parce que le top 3 il n'y aura que des snipers bien entendu donc Axil avec Shiro qui est juste devant lui, troisième, le duo de chez Cloud9 absolument phénoménal, un rifle vraiment trop trop fort, je me souviens j'avais fait une game avec lui en FPLC et tout, c'était une folie, les décales, il est trop fort, enfin très intelligent, c'est un joueur polyvalent de ouf, vraiment ultra 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 impressionné et un titre remporté cette année et où il a été élu MVP également, Shiro numéro 3, Zewoo numéro 2 avec un titre et une performance à l'ESL Pro League où il bat ses propres records avec 1.40 de rating ou même plus de 1.40 de rating, c'est un événement international tiers 1, ça n'était quasiment jamais arrivé, on attend justement qu'il reprenne son trophée pour 2023 avec le Major à domicile, j'espère qu'on va donner énormément de force à Zewoo et surtout le numéro 1 c'est Simple les frérots. Dans le top 30 HLTV pour ceux qui veulent voir un petit peu la suite, top 21, top 22, 23 machin machin machin, pas de français comme vous pouvez voir, 21 c'est Electronic qui se place à la pire place un petit peu du top 20 parce qu'il est en dehors, Config individuellement qui est un free agent, voilà qui est free agent je vous rappelle, qui est un joueur stratosphérique pour moi, c'est une opportunité financière colossale, il faut vraiment qu'une grosse orgue le signe, j'avais soumis l'idée peut-être que Vitality pourrait recruter ce mec-là et je pense que c'est le bon choix, Searson très solide, Cadian leader in game, acteur principal de la réussite d'Héroïque qui est présent, Son Payus qui a fait une belle année, qui s'est montré avec Movistar et donc après il a été transféré, Dexter aussi qui s'est montré vraiment très solide avec Spirit qui a été acheté lui aussi derrière, Elige, Naf, plutôt toujours cohérent, le duo nord-américain, les deux joueurs les plus impressionnants nord-américains, et Rez qui vient clôturer cela, donc pas d'autres français, pas de Apex, pas de Dupré, pas de Madisk, entre guillemets ils ne sont pas français mais je voulais parler du corps, en tout cas Vitality, plutôt pas mal, voilà plutôt pas mal dessus, c'est un top 1 différent cette année, voilà c'est un top 1 différent, Simple, ZeeWoo etc, c'est pas le top 1 qui fait l'unanimité, c'est une année où entre guillemets tous les événements il y a eu des nouveaux champions avec FaZe etc, peut-être que j'aurais mis un autre joueur mais Simple le mérite très honnêtement cette année, il a fait 4-5 mois de début d'année absolument stratosphérique, après il y a eu le conflit Ukraine-Russie qui a beaucoup impacté en tout cas Simple, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé genre des dizaines et des dizaines de fois tout au cours de l'année, et il continue de le faire d'ailleurs, et on espère justement beaucoup plus de performances collectives de la part de Vitality pour permettre à ZeeWoo d'aller justement rechercher un troisième titre pour égaler Simple, et comme ça on aura notre rivalité Cristiano Ronaldo-Messi sur Winter Strike, et ça ça fait extrêmement plaisir, mais toujours de manière saine en tout cas, moi c'est ce que j'espère, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine actu, continuez de vous abonner, continuez de regarder un maximum de mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, ciao les frères, bonne journée.